L'encaissement La phase d'encaissement nécessite une attention particulière de la part du vendeur. Le client peut payer par différents moyens, en espèces et billets, par chèque et encore par carte bancaire. Les pièces et billets ne peuvent pas être refusés par le commerçant, sauf si ils ont été retirés de la circulation, comme les francs, si les billets sont trop abîmés ou si le paiement dépasse 1000 euros. Le vendeur doit garder le billet dans une main et rendre la monnaie avec l'autre main en citant le montant rendu. Un commerçant peut refuser un paiement par chèque ou exiger un montant minimal ou maximal à condition d'en avoir clairement informé sa clientèle. Le vendeur doit vérifier que toutes les informations sur le chèque ont été correctement complétées, date, montant en chiffre, montant en lettre par exemple, et demander éventuellement une pièce d'identité pour vérifier l'identité de l'émetteur. Par carte bancaire, le seuil minimum auquel le commerçant accepte la carte doit être raisonnable et clairement indiqué. Le vendeur doit vérifier le montant de la somme saisie sur le terminal bancaire et vérifier que le paiement est bien accepté. Un nouveau type de paiement est en pleine émergence. Maintenant, on peut payer avec son smartphone. De nombreuses applications existent. ... ... ... Created using Paltoon.